Dès le départ, ça part mal. Et lui, on dirait qu'il s'est dit, c'est pas vrai, moi, je vais la réécrire, mon histoire. Je vais me redonner naissance, je vais m'accoucher à nouveau, comme je le veux, avec les racines que je veux, avec le passé que je veux. Il mange comme un Asiatique, il mange plein de riz, il fait des arts martiaux, il se redonne, il se reconstruit lui-même son histoire. Je me dis que c'est tellement un combattant que la seule chose qu'il peut faire en sorte qu'il soit mort, c'est qu'il se soit suicidé. Mais j'y crois pas. Il a tellement eu l'opportunité de le faire tellement souvent, il a tellement passé près, et ça, il me l'avait dit, quand on était ensemble. Combien de fois qu'il a pensé notre fin à ces jours et qu'il l'a jamais fait. Et il me disait qu'il était ailleurs, et je le crois. J'ai l'intime conviction que... qu'il a voulu disparaître de façon complètement réfléchie. La raison précise de sa disparition, je sais pas, mais je suis certaine qu'il est toujours en vie. Je suis certaine qu'il se rendait sans en vie.